Vous avez tout le cas ici, mon moins beau biscuit. Ouais, le moins beau. Vous avez un petit peu de pâte à glacer sur votre biscuit. Et la barre chablonne. On chablonne vraiment le plus fin possible. D'accord ? Vous faites vraiment une fine pellicule. On va passer un petit peu au froid pour que ça durcisse. Voilà. Un paquet à droite, une feuille, un calme. On va le monter à l'endroit. Parce qu'on ne peut pas le monter à l'envers. Il ne va pas être calme. Ça, ça sera fini pour demain. Ouais. Ouais. Le ponche. Il y a 437 grammes d'eau. 437 grammes de sirop à 1,26-24. Et le café. 300 grammes de sirop par biscuit. Est-ce qu'on a tout pesé ? Le chablon est dur. Je ne mets pas mon chablon mou sur ma feuille. Sinon il colle. Et demain, vous ne pouvez pas pouvoir le décoller. Retournez votre biscuit chablonné sur la feuille. Décollez bien sûr le jocon délicatement. Sans l'abîmer. Récupérez votre jocon ici. Et le mettez sur la plaque. Bien droite. Bien senti. Récupérez votre gabre. Normalement, il n'est jamais pris de l'outil. On sable tout ça. On va en découper un petit peu tout ce qui peut le dire. Intérieur, ok ? Ouais ? Ouais. Concher. On mettez 300 grammes pour le deuxième biscuit. Le petit peu de tronche, il a du mal à rentrer dans le biscuit parce qu'il est un petit peu trop serré. Tout le monde est tombé. Il commence à passer bien votre main pour que ça rentre dedans. D'accord ? Que je mets sur la première feuille de biscuit. Je vais lisser de la même façon que tout le reste. En passant par les coins là-bas. Mon deuxième biscuit joconde. Je le pose retourné comme ceci. Voilà. Le cadre. Je l'enlève aussi pas délicatement sans abîmer le biscuit. Voilà, je le positionne bien. Comme il est légèrement plus courrier, ça passe. Je fais en sorte qu'il soit bien collé sur la crème. Et je mets mes 300 grammes de couche. Bien lissé. Bien lissé. Parfait. Vous mettez votre ganache au café ici. Comme bien, bien sur les bassins. Et là, c'est pareil. Vous lissez votre ganache sur la surface de votre café. Vous positionnez votre dernier biscuit ici sur la ganache. On met le ponche, on fait en sorte que le ponche il rentre bien en disque, voilà, il est rentré, bien hydraté par tout ça. Ok ? Nous avons resté un petit peu de crème au beurre. Vous voyez la ganache, elle a tendance à être un peu molle. On va passer un petit peu au froid pour qu'il soit bien ferme avant de faire la finition. On met par-dessus. Vous mettez le restant de crème au beurre. La recette elle tombe juste. Donc on met tout. C'est là que ça va être le plus dur. Si on avait fait retourner, c'était plus simple d'avoir un produit bien droit. Donc là, il faut qu'on essaye de faire le plus droit possible. C'est là que c'est un peu plus compliqué. Pas de sur-épaisseur, surtout pas de sur-épaisseur. Ça va gêner demain. Tu retrouves les bétonnes. D'accord ? On est pas mal ? Oui. Bref. C'est le plus droit possible. C'est pas bomber. Et c'est vraiment essayer de faire bien lisse. Pour que le glaçage, il n'y ait pas de trous, etc. Pour que le glaçage, il y a deux. Écoutez un peu plus. Il y a deux. Il y a deuxübriu, il y a deux. Il y a deux.